Je suis Cécile Lestienne. J'ai en charge l'inventaire du patrimoine pour la direction des archives départementales. Entre 2013 et 2017, j'ai réalisé un inventaire des patrimoines bâtis situés sur les communes autour de la forêt de Montmorency. La commune de Bouffémont en faisait partie. J'ai procédé à un repérage et une étude des patrimoines de cette commune. Et parmi ces patrimoines est apparu cet ancien collège de jeunes filles à l'histoire très intéressante, à l'architecture vraiment remarquable. Et donc, j'ai souhaité, en effet, dans le cadre du cycle des conférences des archives, vous le présenter de manière beaucoup plus approfondie. Alors, en quelques mots, il s'agit en fait d'un collège privé qui était destiné aux jeunes filles de la haute société française ou étrangère. Ce collège a été mis en place à Bouffémont entre 1925 et 1930. Il se distingue en fait à plusieurs titres. D'une part, la construction de ce qu'on a appelé le palais scolaire. C'est le bâtiment que vous voyez à l'arrière-plan, ce palais scolaire dans un style art déco. Il se distingue aussi par son projet éducatif à l'époque, un enseignement laïque, ambitieux, donné dans un environnement sain et propice aux activités physiques et intellectuelles de ses élèves. Troisième élément, c'est un établissement qui accueille des jeunes filles de toute nationalité, de la maternelle, aux classes du baccalauréat, qui préparent le baccalauréat. Alors, au niveau bibliographique, il y a peu de choses qui ont été écrites sur l'histoire de ce collège. Il a été bien sûr repéré, vous savez, dans cette collection, la collection Floïc, sur les communes, toutes les communes du Val-d'Oise. C'est un ouvrage qui vous présente des petites notices sur les patrimoines valdoisiens, qui a été publié en 1999. Il y a surtout une étude qui a été réalisée par Isabelle Lommel, notre collègue de l'atelier de restitution du patrimoine et de l'ethnologie, qui est un service du Conseil départemental du Val-d'Oise. Au début des années 2000, Isabelle Lommel a réalisé des enquêtes plutôt ethnologiques autour de la vie et des anciennes élèves du collège. Elle a réalisé un certain nombre d'interviews d'anciennes élèves. Et elle a publié un article dans cette revue « Vivre en Val-d'Oise ». Je crois que c'est le dernier numéro de la revue, un article sur ce collège féminin de Bouffément. C'est un article axé plutôt sur l'histoire, le mode de vie des étudiants, des élèves à cette époque. Au niveau des sources, je n'ai pas eu accès aux archives privées de la famille Pichon, qui est le commanditaire de ce collège. Archives privées qui auraient pu nous donner un certain nombre d'indications sur le projet, sur le choix de l'architecte. Ce sont des archives privées comme toute archive privée. Les fonds ne sont pas forcément déposés en archives départementales ou communales. Aux archives départementales, j'ai pu quand même appuyer sur les matrices cadastrales, sur la sous-série des dommages de guerre. Il y a un dossier qui avait été déposé par la famille Pichon suite à la Seconde Guerre mondiale. On retrouve un certain nombre d'éléments sur la construction dans ce dossier, parce qu'ils ont dû retracer tout l'historique de leur établissement pour faire une demande de subvention. Et aussi, à l'occasion de cette étude, les archives départementales ont pu acquérir un certain nombre de documents, livrets, de présentations du collège, édités dans les années 30, cartes postales. On a enrichi aussi les fonds des archives grâce à cette étude d'inventaire. J'ai pu aussi aller regarder le fonds de l'architecte Maurice Boutrin. C'est un fonds qui est conservé au centre des archives d'architecture du XXe siècle, à la cité de l'architecture et du patrimoine. C'est un centre de ressources très important quand on fait une étude sur du bâti construit au XXe siècle. Là, vous avez des fonds organisés par architectes. Il y a le fonds Boutrin et j'ai pu trouver beaucoup d'éléments, des plans notamment et de l'iconographie. Il y a aussi, au niveau des sources, un article qui a été publié dans cette revue qui s'appelle « La construction moderne ». C'est une revue qui était très importante et qui faisait des petites notices biographiques sur les grands édifices qui étaient construits. C'est une revue qui est née à la fin du XIXe siècle et qui a perduré jusqu'aux années 50. C'était une revue vraiment d'architectes à destination d'architectes ou de maîtres d'œuvre. Un article très important est écrit sur l'architecture du collège de Bouffémont en 1935. Vous voyez, dès 1935, le collège est inauguré en 1930. Dès 1935, un article est publié, un article de fond sur l'architecture du bâtiment est publié. Donc, signe aussi de l'importance à l'époque de l'architecte et du bâtiment. Voilà, donc c'était vraiment les édifices remarquables qui étaient publiés dans ce type de revue. Voilà, donc là, vous avez aussi un exemple de livret de présentation du collège qui a été acquis par les archives départementales à l'occasion de l'enquête d'inventaire. Alors, en quelques mots, comment se présente ce domaine ? Je vous ai mis donc un extrait, un plan, en fait, du collège de Bouffémont tel qu'il était dans les années 30 et une vue aérienne du site aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas aujourd'hui, le centre médical et pédagogique Jacques Arnault. Il est donc rue Pasteur, donc c'est cette rue qui remonte depuis la francilienne vers le centre de Bouffémont. Et je pense qu'on ne le remarque pas. Voilà, on passe rue Pasteur. Si vous n'avez pas besoin de rentrer dans ce centre médical ou l'occasion d'y rentrer, vous allez passer devant et vous ne vous rendrez pas compte qu'il s'agit d'un très bel édifice Art Déco, en fait, sur votre droite. Voilà, donc il est là. La rue Pasteur est là. Alors, il faut rentrer. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir y rentrer. J'ai été accueillie par les équipes sur place à de nombreuses reprises. Ils nous ont ouvert les portes vraiment très gentiment. J'ai pu voir un petit peu le bâtiment de fond en comble. Donc, vraiment, je les remercie à cette occasion. Et voilà, donc c'est rentrer, étudier ce type de patrimoine demande aussi, de la part d'un chercheur de l'inventaire ou d'un historien de l'architecture, voilà, de se faire connaître, de rentrer, de demander des autorisations. On ne peut pas non plus y rentrer comme ça, d'autant que c'est un édifice, un établissement médical aujourd'hui. On fait aussi attention par rapport à ce contexte. Alors, ce domaine est grand, comme vous pouvez le voir sur ce plan. Il se caractérise par plusieurs édifices. On va les voir de manière plus précise par la suite. Là, c'est vraiment un état des lieux général pour que vous voyez un peu la situation avant et aujourd'hui. Donc, au départ, vous avez un premier pavillon qui se trouve ici. C'est le Castel-sous-Bois. Vous voyez au niveau de mon pointeur, oui. Voilà, donc c'est le Castel-sous-Bois. C'est la première maison qui a été achetée par les Pichons en 1925. Ici, vous allez vous retrouver le palais scolaire, voilà. Qui est l'édifice construit par Maurice Boutrin en 1929-1930, que l'on retrouve aujourd'hui, qui se situe ici. Vous remarquerez que le Castel, cette maison, a complètement disparu aujourd'hui. Vous avez un troisième édifice. C'est la maison dite du Long Pré, qui est située ici, qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et ce collège se distinguait par un énorme parc, voilà, qui était aménagé avec des installations d'agrément, un étang où on pouvait aller canoter. Il y avait des petits casques de jardin, mais aussi des installations sportives, tennis, piscine extérieure, terrain de golf. Voilà, donc vraiment tout le parc fait partie vraiment du projet pédagogique de Bouffémont. Alors, Bouffémont, durant l'entre-deux-guerres, c'est une petite commune rurale. En lisière de la forêt de Montmorency, qui commence à se développer avec l'aménagement de la gare, qui est quand même bien loin du centre-ville d'origine. C'est une commune qui se distingue par une église d'architecture assez simple, construite durant l'époque moderne. Beaucoup de fermes, ce sont les activités agricoles qui prévalent. Cette commune est quand même marquée par la construction d'un château sous le Second Empire, pour la famille Vallée, qui était la famille vraiment propriétaire de la plupart des terrains sur la commune, qui employait le principal employeur des personnes vivant à Bouffémont. Et au début du XXe siècle, le château et toutes ses terres sont rachetées par le baron Édouard Empin, le célèbre homme d'affaires belge, qui va faire d'ailleurs réaménager son château par l'architecte Alexandre Marcel entre 1907 et 1908. Il fait notamment aménager cet escalier en fer à cheval, petit clin d'œil au château de Fontainebleau. Voilà, donc Bouffémont, c'est quand même, voilà, cette commune se distinguait aussi par la présence du baron Empin et de sa famille, voilà, durant l'entre-deux-guerres. Donc ça a peut-être aussi motivé le choix, en tout cas, d'achat des boutrins. Donc là, ce sont aussi des hypothèses que je vais vous distiller petit à petit. Alors, la jeunesse du domaine, du domaine du collège, en tout cas. Sur le plan d'intendance de 2785, que vous avez ici à gauche, ou sur le plan cadastral d'ailleurs, je vous ai entouré les parcelles, en fait, sur lesquelles ont été aménagé le collège des Pichons. Vous avez, près du lieu dit, le Clos du Repos. Donc, voilà, titre prometteur pour l'histoire. On note la présence, en fait, d'une demeure composée, en effet, de plusieurs bâtiments. Vous l'avez ici, on la retrouve beaucoup mieux là, avec un jardin symétrique, que l'on pourrait qualifier d'à la française, pour aller très rapidement, à l'arrière. Voilà. C'est, voilà. Et l'entrée, vous voyez que l'entrée se faisait sur la rue Pasteur, un petit peu plus haut que l'entrée actuelle. À la fin du XIXe siècle, on sait que le domaine appartient à Abel-Philippe Giraudot, docteur en médecine et maire de Bouffémont. Il est le neveu de Victor-Philippe Vallée, qui était le propriétaire du château à l'époque. Voilà, donc on a le propriétaire du château et son gendre qui avait racheté ce domaine de Clos du Repos. A Abel-Giraudot, donc, se fait construire une nouvelle demeure, à cet emplacement que l'on appelle le Castel-sous-Bois ou le Castel-Val, à la place des bâtiments antérieurs que l'on a pu voir sur les plans anciens, plans cadastrales, plans d'intendance. Un parc est d'ailleurs aménagé tout autour de cette demeure. Alors, le Castel-Val est bien documenté par les cartes postales anciennes. Je vous en ai mis quelques-unes. On voit la façade côté jardin. C'est une demeure vraiment classique pour l'époque, de plans rectangulaires. Elle se compose d'un grand corps de logis principale, s'élève sur trois étages, avec deux petites ailes latérales. La travée centrale est couronnée d'un fronton. Et les Giraudeaux se fait aussi aménager un portail d'entrée un peu plus monumental à ce niveau de la rue Pasteur. Alors, à la mort d'Abel Giraudeau, le domaine du Castel passe entre les mains de son frère Ambroise, puis aux héritiers de ce dernier. Et c'est le 2 juillet 1925 que le domaine est vendu à Henri Pichon. Alors, Henri Pichon est né dans le Doubs, en 1885. Il est mort d'ailleurs à Bouffément en 1938, peu de temps après, finalement, la construction du palais scolaire. Alors, il est le fils d'un instituteur. C'est quelqu'un plutôt de brillant. Il a quand même deux licences, une licence en droit, une licence en lettre, ce qui est quand même à un haut niveau à l'époque. Et il est, ce qu'on trouve dans les sources, qu'il est employé aux contributions, à la fin du 19e siècle. Sa femme, Henriette Dautrey, elle est née en 1888, donc à Hausson. Et voilà, elle est la fille d'un chaudronnier. Donc, ce sont des milieux plutôt, voilà, de modestes, moyens. Pas forcément d'un milieu, c'est pas, les Pichons ne font pas partie d'une élite sociale. Ce sont vraiment, c'est cette classe, en fait, sociale qui va monter petit à petit au cours des décennies, à la fin du 19e siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres. Au début du 20e siècle, on sait que le couple crée une école, l'école Pichon, au 136 rue de Rivoli, à Paris. Ils proposent des cours pour jeunes filles qui souhaitent se former en sténographie ou préparer les examens du brevet élémentaire. J'ai retrouvé à la Bibliothèque nationale de France plusieurs manuels qui ont été rédigés par Henri Pichon, par son père, parce que le père d'Henri Pichon a travaillé avec son fils. Voilà, donc on a des manuels qui étaient distribués dans cette école rue de Rivoli avant la Première Guerre mondiale. En 1923, les Pichons mettent sur pied un fonds de financement pour créer un premier collège féminin à Paris. Ce dernier est ouvert en 1925 aux 13 rue du Four à Paris. Le bâtiment existe encore aujourd'hui. En 1925, ils acquièrent le domaine du Castel-sous-Bois que je viens de vous présenter, donc qui, voilà, aux héritiers d'Abel Girodo à Bouffémont. Et une partie du parc. Et entre 1926 et 1931, on voit que les Pichons, petit à petit, vont acheter tous les terrains autour du Castel pour agrandir le domaine et certainement, voilà, dans la projection d'un édifice bien plus important pour accueillir des élèves. On sait aussi qu'Henri Pichon est élu maire de la commune en 1929. Voilà, donc il devient vraiment, cette famille devient vraiment des notables à Bouffémont à partir de la fin des années 20. Alors, les Pichons confient la construction d'un palais scolaire à l'architecte Maurice Boutrin. L'édifice est inauguré en juin 1930, en présence du ministre de l'Instruction publique, Pierre Marot. Et cet événement, d'ailleurs, va donner lieu à un certain nombre d'articles dans la presse locale, dont le progrès de Sénéoise, dont je vous ai mis un extrait, et qui est issu de nos fonds aux archives départementales. Alors, c'est un événement très mondain. De nombreux intellectuels, scientifiques sont présents à l'inauguration. On note Georges Duhamel, sa femme, de nombreux écrivains contemporains, Maurice Bedel, Paul Morand, Maurice Rostand. Et d'ailleurs, ces personnalités vont faire partie, par la suite, du comité de perfectionnement intellectuel et social du Collège féminin de Bouffémont. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose qui se veut mondain et en même temps intellectuel à cette époque. En 1933, les Pichons achètent pour leur fils Jean-Louis, qui était étudiant en médecine, le domaine du Longpré. Donc, le domaine du Longpré, c'est cette petite maison qui est située ici, pour y établir ce qu'on appelle un jardin d'enfants. Le jardin d'enfants, c'est l'équivalent, dans l'enseignement privé, de la maternelle publique, des écoles maternelles. Voilà, donc c'est une maison de villégiature, en meulière, qui aurait été construite par l'architecte Franz Jourdain, en 1890. Donc, Franz Jourdain, c'est l'architecte de la Samaritaine. Donc, c'est un grand architecte à la fin du XIXe siècle. Alors, j'ai trouvé mentionné Franz Jourdain dans de nombreuses sources. Alors, c'est des sources, en fait, qui décrivent la maison à la fin du XIXe siècle. Mais je n'ai pas de source qui va authentifier ce maître d'ouvrage pour la maison. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise le conditionnel, aurait été construit par Franz Jourdain. En tout cas, on le trouve comme ça. Et d'ailleurs, les plans de cette maison, c'est quand même le signe qu'elle est importante, les plans de cette maison sont publiés dans le recueil d'habitations particulières de Paul Plana, à la fin du XIXe siècle. Donc, c'est le signe aussi, quand une maison est publiée dans un recueil, c'est le signe que son architecture est intéressante, est importante, et qu'elle mérite sa place dans un livre. En 1936, un institut de perfectionnement physique est mis en place au sein du collège de Bouffémont. Les activités sportives suivantes, donc basketball, hockey, golf, tennis, volleyball, y sont proposées. Et cette création s'inscrit dans le discours pédagogique du moment, qui promeut en France un renforcement de l'éducation physique et sportive des enfants, suite aux résultats médiocres des Français aux Jeux Olympiques de Berlin. On prend conscience que les petits Français ne sont pas assez entraînés et sportifs. On sait qu'en 1939, le collège de Bouffémont accueille 300 jeunes filles, dont 150 internes. Voilà un petit peu pour le dérouler, et comment les Pichons, petit à petit, ont réussi à construire ce projet. Je reviendrai un peu plus tard sur ce qui se déroule dans ce collège. Alors, l'architecte Maurice Boutrin, Alors, c'est un architecte qui est né à Besançon, donc il est aussi franc-comptois, comme Henri Pichon, donc une communauté, en tout cas, une région d'origine en commun. C'est un architecte brillant, qui est reçu à l'École nationale des Beaux-Arts en 1903, remporte le second prix, puis le grand prix de Rome en 1910, ce qui est quand même très important sur l'échelle du mérite académique. Et il part se former, comme tous les premiers prix de Rome, il part se former à Rome, à l'Académie de France à Rome, pendant plusieurs mois. Et c'est à cette occasion qu'il va dessiner énormément les architectures classiques, antiques, qu'il peut voir en Italie, comme la plupart des architectes formés à cette époque-là, les architectes que l'on qualifie souvent de Beaux-Arts. Après la guerre, donc après la Première Guerre mondiale, Boutrin devient architecte des bâtiments civils et des palais nationaux. Il étudie beaucoup de plans d'infrastructures hôtelières, sportives, de loisirs. Il essaye de rester en Franche-Comté, mais tout cela va rester à l'état de projet. Il va surtout s'illustrer dans des chantiers de reconstruction, dont celui de l'église des Nîmes-Beaumont, dans le Nord. Il est vraiment connu pour cette reconstruction. Et dans les années 30, il va construire de nombreux immeubles de rapports, des hôtels particuliers à Paris. Il est aussi l'auteur à Besançon de la Villa Zeltner, qui a été étudiée par mes collègues de Franche-Comté dans les années 2000. Donc une maison à Besançon, où on reconnaît un petit peu son style, donc le béton armé, avec cette pergola fermée de fin claustrat d'inspiration orientale. On va retrouver un petit peu ce même langage au niveau du palais scolaire de Bouffé-Mont. Alors, Boutrin est aussi connu, car avec Germain Debré et Armand Néret, il a construit le Palais de la Découverte pour l'exposition universelle de 1937. Donc le nom de Boutrin n'est pas passé à la postérité. On est dans les années 30. Les architectes du mouvement moderne vont s'inscrire dans l'histoire. C'est vrai que tous les architectes plutôt du mouvement académique formés à l'École des Beaux-Arts vont rester peut-être un peu plus dans l'ombre de l'histoire. Et là, voilà, d'un point de vue historiographique, il y a un gros travail encore à faire sur ces architectes qui ont énormément construit dans l'entre-deux-guerres, mais qui n'ont peut-être pas fait partie du grand mouvement de l'architecture et de l'histoire de l'architecture, pour pouvoir imprimer vraiment leurs noms comme Le Corbusier, comme Charlotte Perriand, qui sont les grands noms de l'architecture moderne que l'on a tous retenus. Et pourtant, vous voyez qu'il participe à l'exposition universelle, tout comme Le Corbusier ou comme les grands architectes du mouvement moderne de cette époque. Voilà, donc il est très connu et il est reconnu dans son milieu. Alors, l'architecture du palais scolaire. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, vous avez bien compris, le collège de Bouffémont, donc c'est trois éléments, le Castelval, le palais scolaire et le manoir du Lompré. Donc, le Castelval et le manoir du Lompré, ce sont des édifices qui ont été construits avant. Le palais scolaire, c'est ce qui va faire vraiment la renommée du collège par son programme architectural. Alors, ce palais scolaire, il est construit sur une surface au sol de 3000 m². Donc, c'est quelque chose de très important. C'est à l'échelle quand même d'un gros paquebot architectural. Le plan du palais, est-ce que cela vous fait penser à quelque chose ? En plan. Ça fait penser un peu au grand palais. Oui, à des termes. Alors, en effet, le grand palais, dans l'imaginaire, c'est vrai que quand on prend ce plan-là, vous avez les termes, voilà, beaucoup de termes antiques dont le plan peut apparaître. Boutrin a énormément dessiné des plans de termes. On le voit dans le fond, Boutrin, à la site d'architecture du patrimoine, à la bibliothèque aussi de Besançon, où un certain nombre de ses dessins sont conservés. Voilà. On sent qu'il aime ce type de forme. Voilà, vous avez un grand bâtiment, voilà, avec finalement les pièces d'apparat, d'entrée, et cette forme un peu semi-circulaire dans une deuxième partie. Quelque chose de vraiment de très important. Et cette forme-là, on va la retrouver dans de nombreux projets, notamment dans tous les projets dont je vous ai parlé pour la Franche-Comté, d'équipements sportifs ou de loisirs. On retrouve cette forme de plan de très nombreuses reprises. Donc, c'est un petit peu, voilà, ça marque de fabrique. Mais qu'il n'était pas le seul à avoir. Plusieurs principes architecturaux sont à l'œuvre dans ce palais scolaire. Vous avez une architecture moderne en béton, qui mêle monumentalité, avec des références notamment à l'architecte Tony Garnier, qui est l'architecte de Lyon au début du XXe siècle. Monumentalité et raffinement des décors extérieurs et intérieurs, vraiment dans ce qu'il y a de plus pur dans le mouvement art déco. Il se distingue aussi, mais on ne le voit pas parce que les photos sont en noir et blanc, par un enduit extérieur rouge. Aujourd'hui, il est blanc, donc on a cette impression vraiment que c'est un bâtiment moderne, du mouvement moderne, de Le Corbusier, etc. Non, il était rouge, voilà, au niveau de l'enduit. Ce qui est bien une référence à tout cet environnement italien, antique, de briques rouges que Boutrin a pu voir, observer lors de son voyage à Rome. Il est pétri de ses références et finalement, avec Bouffémont, il réalise le projet de sa vie, en quelque sorte, qu'il avait pu dessiner, 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 mais avec Bouffémont, il a un peu carte blanche de la part des Pichons. Deuxième grand principe architectural, ce sont les principes d'hygiénisme, avec de grandes baies ouvertes sur l'extérieur, des installations modernes de chauffage, d'électricité, de conduite d'eau. Il n'y a pas forcément tout ça dans les collèges parisiens pour jeunes filles qui sont souvent aménagés dans d'anciennes abbayes. Là, on a tout le confort moderne d'une infrastructure pour jeunes filles bien nées. Et enfin, bien entendu, le troisième, je viens de l'évoquer, c'est cette inspiration de la grande architecture de luxe hôtelière et thermale qui est très active depuis la fin du XIXe siècle. Vous regarderez attentivement, si vous en avez l'occasion, les plans, les élévations, l'organisation des grands hôtels dans des stations thermales. L'organisation du palais scolaire, c'est à peu près la même chose. On a un grand hall d'apparat, on a une grande salle à manger, on a des petits salons de réception. Tout est fait pour le confort, pour la retraite, pour le côté, voilà, quelque chose de ressourçant, de bien-être. Voilà. Au niveau des élévations extérieures, des façades extérieures, vous avez la façade principale qui donne sur le parc, qui était aussi l'entrée principale. On rentrait par ici. Vous aviez un perron qui permettait d'accéder à une porte monumentale, voilà, ici, en métal et en verre. Et de part et d'autre, vous aviez une grande colonnade qui s'ouvrait, en fait, sur des galeries ouvertes. Donc, c'était des galeries ouvertes sur l'extérieur avec des terrasses au-dessus. Voilà. Donc là, vous aviez les fenêtres des chambres et les chambres d'honnès sur cette terrasse au-dessus des galeries. Les travées centrales, vous voyez, sont traitées de manière monumentale et l'ensemble est couronné d'une pergola. Voilà. Donc, on avait une sorte de terrasse, de rooftop, on en parlerait aujourd'hui dans l'architecture moderne. Voilà. On pouvait s'installer et avoir un point de vue très intéressant sur le parc ou les alentours, sur la forêt aussi de Montmorency depuis cette pergola. Alors, la construction, c'est une ossature de... L'ossature du bâtiment est faite de poteaux et de planchers en béton armé. Donc, ça, ce qui est assez classique. Et les façades sont faites d'un remplissage de briques entre chaque poteau en béton. Et l'enduit, donc, c'est un enduit de mouchetis et de sable et de ciment coloré dans la masse, donc de couleur rouge. Alors, aujourd'hui, donc, je vous ai mis la photo actuelle. Bon, c'est un peu plus triste par rapport peut-être au projet initial. Vous voyez qu'il y a eu une surélévation qui a été faite dans la seconde moitié du XXe siècle, donc qui a détruit notamment toute cette pergola. Voilà. On piquait une surélévation qui, voilà, est brute. Il n'y a pas de fioriture. On n'a pas forcément respecté, voilà, le décor qui présidait peut-être à la construction d'origine. On a vraiment fait un étage supplémentaire. On en avait besoin pour langer, donc c'était à l'époque du sanatorium, pour langer des personnes malades. Donc, on avait besoin d'un étage supplémentaire. On l'a fait. Voilà. Aujourd'hui, peut-être que dans un projet d'extension d'un bâtiment aussi intéressant, on réfléchirait autrement pour pouvoir faire ce type d'aménagement, ce qui n'était pas forcément le cas. Signe aussi que dans la deuxième moitié du XXe siècle, le bâtiment de Bouffémont n'est pas du tout perçu comme un bâtiment historique. Voilà. C'est un bâtiment utilitaire que l'on utilise, qui évolue dans ses usages. Et on a aussi, chose très triste, c'est que vous aviez, je ne sais pas si vous le voyez là, il y avait des sculptures qui surplombaient en fait l'entrée. Vous les retrouvez là. Bon, je n'ai pas forcément de zoom. Et elles ont disparu aujourd'hui. On ne sait pas où elles sont. Est-ce qu'elles ont été détruites ? Est-ce qu'elles ont été vendues ? Ça, je ne sais pas. Alors, au niveau de l'aménagement intérieur. Alors, du perron, nous, on pouvait rentrer, on rentre encore dans ce grand hall de plan carré qui dessert un grand escalier monumental de forme semi-circulaire. Cet escalier desservant la bibliothèque installée dans le prolongement. Ici, vous avez la coupe. Donc, vous voyez le perron. On arrive dans le hall. Le hall qui était, en fait, qui s'élevait sur deux niveaux avec un niveau de galerie au premier étage, couvert d'une coupole, donc éclairage zénitale. Je vais vous montrer des photos après. Voilà. L'escalier qui dessert en fait une sorte de demi-étage. C'est la bibliothèque qui, elle aussi, était couverte d'un éclairage zénitale. Donc, on avait des pavés de verre qui avaient été ménagés dans la voûte pour avoir un éclairage zénitale. Ce qu'il y a de mieux quand on est dans une bibliothèque, c'est d'avoir la lumière qui vient du haut. Voilà le hall d'entrée tel qu'il était. Vous aviez au centre une fontaine en granit et en verre de style art déco. Voilà, avec un plan hexagonal, la structure lumineuse centrale. Voilà, donc quelque chose de très raffiné. Vous voyez bien ici la verrière et l'éclairage zénitale. Voilà le hall aujourd'hui, qui a aussi subi cette évolution des usages dont je vous parlais dans la seconde moitié du XXe siècle. La fontaine a disparu, on ne sait pas où elle est passée. Pour des raisons aussi pratiques, on a aménagé une cage d'ascenseur, des escaliers certainement aussi plus pratiques que l'escalier monumental qui tourne, qui est peut-être aussi un peu plus dangereux par rapport aux personnes malades qui pouvaient aussi être accueillies dans cet établissement dans les années 60-70. Voilà un petit peu quelques éléments quand même. Et c'est là où on voit, là quand on regarde vraiment précisément, on voit toute la richesse de ce hall, du décor de ce hall. C'est, bon voilà, moi c'est quelque chose qui me touche énormément. Voilà, c'est d'ensemble. C'est vrai qu'on a la cage d'ascenseur qui vous, qui masque un petit peu le tout. Mais les éléments qui sont tout autour sont d'un très très grand raffinement décoratif. Vous avez donc des décors de colonnes et de bas-reliefs en staff, qui est le matériau très à la mode, qui permet une grande malléabilité au niveau du décor. Des fresques aussi, tout autour, vous avez dû les voir, voilà, des fresques qui se trouvent ici, voilà, qui ont été aménagées, qui représentent en fait des frises de jeunes enfants portant des guirlandes. Là c'est pareil, vous avez un peu une revisite des frises de poutilles portant des guirlandes que l'on retrouve, voilà, dans l'architecture antique, mais surtout dans l'architecture néoclassique, on a toutes ces frises en-dessus de porte, que ce soit des, voilà, des frises peintes ou des frises sculptées. On retrouve, donc on a vraiment cet imaginaire, alors, même s'il est revisité avec, dans le goût, art déco. Un pavement en graisse et rame. Alors, tous ces éléments sont dus à un décorateur qui s'appelle Henri Rapin, qui est un peintre et décorateur français qui a été formé dans l'atelier du peintre Jean-Léon Jérôme. Et c'est un peintre qui a évolué vers les arts décoratifs dans la première moitié du XXe siècle. Et il était notamment directeur artistique du Maltier Moina en 1920. Donc, bon, c'est une marque de luxe qui existe encore aujourd'hui, qu'on, voilà, qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser quand on n'achète pas des bagages de luxe. Mais voilà, donc c'est une marque qui existe encore aujourd'hui, qui fait partie du groupe LVMH. Et donc, en fait, il a beaucoup travaillé au logo de cette marque, aux publicités de cette marque, aux formes aussi, voilà, des produits qui étaient vendus par cette marque. Il a réalisé aussi beaucoup de décors en staff, en sculpture. Et il a notamment travaillé à l'église des Nimbomont. Il a réalisé le chemin de croix et c'est là où il a dû rencontrer Henri, Maurice Boutrin, pour lequel, voilà, il retravaille à Bouffémont. Alors, à droite du hall, vous aviez la salle de spectacle avec une estrade et une scène, et un rideau de scène. Alors, aujourd'hui, voilà, la pièce a énormément évolué. Vous avez toujours la scène, mais vous avez une salle, voilà, qui a perdu une grande partie de son décor. Et à gauche du hall, vous aviez donc cette salle à manger, qui est encore le réfectoire aujourd'hui, voilà, des personnes du centre médical. Donc, la salle à manger faisait 300 mètres carrés, je reprécise. Voilà, c'était très grand. Donc, les proportions, voilà, d'un hôtel de luxe. On est sur quelque chose d'important. L'escalier, bon, pareil, qui est la pièce maîtresse de toute architecture, mais qui l'est encore plus dans ce collège. L'escalier, voilà, qui permettait, donc, d'accéder à la bibliothèque à mi-étage, mais aussi au premier étage. Vous avez deux volets, une vallée centrale qui se dédouble, voilà, dans un mouvement circulaire. Et les deux volets qui partent sur les côtés desservent le premier étage. Vous avez ici, voilà, les volets doubles qui repartent, avec aussi un fin décor au niveau des ferronneries du garde-corps de l'escalier. Traité, voilà, toujours dans ce motif art déco très symétrique. La bibliothèque, donc, qui est desservie par l'escalier. Bibliothèque qui était doublée, en fait, sur les côtés. On le voit là, vous avez quelques petites portes qui étaient doublées par des salles de classe. Vous aviez la bibliothèque et puis on pouvait accéder par ces petites galeries aux salles de classe. Donc, bibliothèque avec chauffage installé, voilà, entre les tables. Ça, c'est quand même bien agréable pour les élèves et étudiants. Un décor aussi de boiserie très intéressant. Et voilà, c'est ces pavés de verre dont je vous parlais qui permettent un éclairage zénithal au niveau de la bibliothèque. Alors aujourd'hui, je ne vous ai pas mis de photo, la bibliothèque, voilà, la voûte là a été complètement obstruée. Donc, il n'y a plus d'éclairage zénithal. Voilà. Alors, les pavés de verre existent encore, paraît-il. Donc, on pourrait, voilà, vous pourrez avoir un projet de réaménagement, voilà, pour retrouver cette ambiance. Au premier étage, donc, on retrouve cette galerie, vous voyez, qui surplombe, qui donne sur le vide du hall central. Et nous retrouvons les chambres individuelles des élèves. Les salles de cours aussi dont je vous parlais, qui sont desservies par la bibliothèque. Alors, chaque élève a sa chambre particulière, pourvue d'une armoire, d'un cabinet de toilette, d'une penderie. Et formant alcôve, voilà, plus un divan, avec l'installation du chauffage central et d'éclairage électrique. Il y avait aussi des chambres, alors là, pour le coup, c'était des chambres doubles, qui étaient aménagées au second étage. Donc, voilà, vous avez quelques vues des chambres. Donc, ça, on le retrouve dans des brochures, en fait, de présentation, de publicité pour le collège. Alors, aujourd'hui, la plupart de ces chambres ne sont pas forcément utilisées. C'est surtout des locaux d'archives, de stockage. Le sous-sol, enfin, où on trouvait, donc, notamment sous la bibliothèque, une piscine intérieure. C'était aménagé dessous. Alors, la pente de la piscine existe encore. Voilà, et voilà, il y a encore la... Voilà, on a encore la pente. Et donc, je crois que la pièce a été réaménagée récemment. Alors, je ne sais pas pour quel usage. Les personnes qui y travaillent pourront peut-être nous repréciser ça. Voilà, en tout cas, les vestiges de la piscine. Je ne sais pas si on veut parler, voilà, d'archéologie du bâti. Mais on le retrouve au niveau, voilà, de... C'est un amphithéâtre. En tout cas, quand je l'ai visité, c'est un amphithéâtre. Ils l'ont refait, un amphithéâtre de cours. Donc, ils ont profité de la pente de la piscine pour pouvoir aménager des gradins avec le tableau du professeur au fond de la piscine. Enfin, voilà, c'est assez rigolo. Voilà, vous voyez comment l'usage initial peut être tout à fait récupéré pour un autre. Voilà, donc, on avait cette piscine à terre. Je vais vous montrer des images. Au sous-sol se trouvaient aussi tous les services. Donc, vous aviez la buanderie, tout ce qui permettait aussi de faire fonctionner le train de vie de ces élèves. Il y avait le salon de coiffure, une petite infirmerie. On y trouve aussi ce qu'on appelait les salles de cours spéciaux. Donc, c'est les salles de laboratoire, les salles où il y avait les machines à écrire. Donc, il faisait aussi beaucoup de bruit. Ça, on les avait placées dans le sous-sol. Et les salles de musique. Voilà, je vais vous montrer quelques photos. Donc là, c'est pareil, c'est le livret de présentation. Vous voyez donc la piscine qui est vraiment sous la bibliothèque. Alors, on n'est plus, je vous dis sous-sol, mais c'est plus un sous-bassement. C'est-à-dire que vous avez une partie qui est en fait enterrée du côté de l'entrée. Et cette partie de l'autre côté, donc côté façade orientale, vous avez un éclairage. Voilà, c'est éclairé. Donc, ce n'est pas complètement non plus fermé. Et il y avait des petites salles de gymnastique de part et d'autre. Voilà, de la piscine. Voilà, il y avait aussi des cabines pour se déshabiller et pour prendre sa douche un peu plus loin. Alors, en résumé, il y avait, donc on a fait le calcul, 19 salles de cours. Il y avait un laboratoire de physique et de chimie, une salle de coupe et de couture, une salle de lavage et de repassage pour les élèves, une salle, plusieurs salles pour les cours de musique, deux salles de gymnastique rythmique et il y avait 100 chambres individuelles. Voilà, vous voyez les proportions. Il faut occuper 3000 m², en tout cas de surface au sol, pas au niveau de chaque étage. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà. Alors, j'ajoute, je vous en ai déjà parlé, il y avait aussi tout le parc avec les installations dont je vous ai parlé tout à l'heure, la piscine extérieure. Je vais vous la remontrer tout à l'heure. La piscine extérieure, c'était un bassin de natation parce que, voilà, l'hiver, elles avaient leur bassin intérieur, qu'il était le bassin extérieur, le terrain de golf, le terrain de tennis. Voilà. Sachant que le bassin de natation extérieur était alimenté par le cours d'eau qui traversait le parc. Donc, ils avaient dévié le cours d'eau pour pouvoir alimenter la piscine extérieure. Et la piscine, les vessies de la piscine, sont toujours visibles dans le parc du centre médical aujourd'hui. Donc, on verra ça tout à l'heure. Alors, l'enseignement. C'est un enseignement, voilà, que j'ai ambitieux et laïc. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais déjà revenir un petit peu sur deux éléments qui participent, en fait, vraiment du contexte de cette entreprise des Pichons pour bien comprendre ce qu'ils ont voulu faire. Parce que c'est une entreprise inédite. Donc, point de vue français, c'est complètement inédit ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont essayé de fusionner plusieurs éléments de contexte qu'il y avait à cette époque. Tout d'abord, je vais revenir sur l'enseignement pour les jeunes filles, entre le XIXe siècle jusqu'à l'entre-deux-guerres, en quelques mots. Mais vraiment pour que vous compreniez un petit peu comment cela s'est mis en place. Donc, depuis le début du XIXe siècle, l'éducation des jeunes filles était essentiellement une affaire privée. C'était soit les familles qui s'en souciaient, soit plutôt des institutions religieuses qui se chargeaient de ça. Donc, souvent, cet enseignement avait lieu dans des couvents de religieuses. Il y avait quelques pensionnats laïcs et ce qu'on appelait aussi les cours secondaires, qui étaient très à la mode au cours du XIXe siècle. Le contenu dispensé, l'enseignement dispensé, y était, somme toute, très modeste. Il n'y avait pas de latin, pas de grec, qui étaient les grandes matières que l'on enseignait, notamment aux garçons. On y enseignait surtout des matières d'art d'agrément, travaux d'aiguille, essentiellement. Les premières tentatives pour organiser l'enseignement scolaire des jeunes filles datent vraiment de 1867, avec la création par Victor Duruit des cours secondaires, justement, mais des cours secondaires publics. En effet, la loi de Duruit demande aux municipalités d'aménager dans leurs locaux des cours publics payants pour les jeunes filles, et dans lesquels des professeurs des lycées de garçons viendraient enseigner des matières aux jeunes filles. Alors, ça a eu un succès très limité. Tant et si bien que le 21 décembre 1880, c'est la fameuse loi Camille-C, qui est promulguée. Alors là, c'est vraiment un autre contexte que le contexte de Victor Duruit. Là, on est en pleine Troisième République. Les républicains souhaitent, en fait, ne pas abandonner l'éducation des filles aux seules institutions privées et catholiques. Cela, elle est souvent de pair. Le crédo des républicains, la République instruit les Vierges, future mère des hommes. Tout un programme. Voilà. Mais en tout cas, ça reboucle vraiment sur l'histoire, en fait, de pourquoi le droit des femmes a été peut-être un peu plus long à se mettre en place en France. C'est que vous aviez une double hostilité, là. L'hostilité vraiment de l'Église qui ne voulait pas que les femmes s'émancipent, mais aussi l'hostilité des républicains qui pensaient que les femmes étaient justement trop dans les jupons de l'Église et qu'elles ne pouvaient pas être de bons conseils pour vraiment le... Donc là, la République prend conscience de ça et essaye de mettre en place certaines choses. Alors, cette loi institue des externats de jeunes filles dans les villes. L'enseignement est toujours quand même différent de celui des garçons. Le grec, le latin, la philosophie en sont écartés. Les examens, voilà, c'est les diplômes de fin d'études, brevets élémentaires, brevets supérieurs. Mais ces lycées publics préparent très peu au baccalauréat, ce qui est vraiment à la vraie grosse différence avec les lycées de garçons. Et c'est ce qui n'est pas le cas. Alors, dans les premières décennies du XXe siècle, on s'est rendu compte, ce sont les historiens qui ont pu le mesurer en termes de statistiques, que les familles vraiment bourgeoises de la haute société ne mettent pas leurs enfants, en fait, dans ces lycées publics. Ils continuent à mettre leurs filles dans des établissements privés et généralement aussi catholiques. Il y a un grand succès des cours collèges privés. Pourquoi les familles préfèrent mettre les jeunes femmes là ? Tout simplement parce que les jeunes filles ne sont pas séparées de leur famille. C'est moins contraignant que le lycée public. Et aussi, paradoxalement, c'est dans les collèges et lycées privés, enfin, dans les cours privés, que les jeunes filles sont aussi mieux préparées au baccalauréat. Donc, dans ces familles aisées, il y a souvent de l'ambition pour les jeunes filles de la maison. Et donc, on se rend compte que dans les cours privés, notamment dans le cours Sévigné, qui est un des grands collèges privés qui existe encore aujourd'hui, dès la fin du XIXe siècle, il y a une ambition de préparer les jeunes filles au baccalauréat. Et c'est vraiment martelé et affiché comme tel. Ce qui n'est pas le cas dans les établissements publics. Donc, ce qui est encore un nouveau paradoxe dans cet enseignement féminin. Je vous renvoie aussi sur le succès de ces cours privés. C'est au mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, où elle parle de son enfance et de son adolescence dans le fameux cours d'Eusir, où elle a connu un certain nombre de ses amis. Donc, c'était un cours privé catholique qui a été fondé au milieu du XIXe siècle et qui était très prisé des grandes familles de la haute bourgeoisie parisienne dans l'entre-deux-guerres. Alors ça, c'est un premier point, vous voyez, sur cet enseignement féminin, finalement assez paradoxal, entre une volonté des pouvoirs publics de faire quelque chose, mais, en tout cas, dans la haute société, une prééminence qui reste des cours privés. Deuxième élément de contexte aussi pour comprendre le projet de Bouffémont, on est aussi à un moment d'expansion, de développement de ce qu'on appelle l'éducation nouvelle. Alors, on en parle encore beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est ce mouvement qui se développe à la toute fin du XIXe siècle et qui est illustré en France, notamment par Edmond de Molin, avec l'école des Roches, qui est installée à Verneuil-sur-Arvres en 1899. Donc, c'était un établissement privé destiné aux garçons, installé en pleine campagne. Je vous donne quelques éléments pour que vous preniez un petit peu le contexte pour Bouffémont par la suite. Et l'objectif est d'offrir à ces jeunes garçons une nouvelle éducation inspirée des méthodes actives expérimentées dans les collèges anglais, notamment dans certains collèges anglais. Alors, plusieurs principes sont à l'œuvre dans cette école des Roches. L'enseignement qui favorise l'observation, l'expérimentation, la déduction. Une relation enseignant-élève qui est fondée sur le respect, la responsabilité, la confiance. Et enfin, une promotion des activités sportives et des jeux de plein air. Donc, vous voyez, on retrouve le même esprit aussi à Bouffémont. Alors, cette école des Roches, voilà, n'a pas forcément beaucoup essayé. Mais le principe, ce principe en tout cas de responsabilité de l'élève, en tout cas de relations plus saines, d'environnement plus sain, voilà, a quand même filtré au niveau de l'éducation en France durant l'entre-deux-guerres. Mais le modèle de l'école des Roches est resté assez unique. Bon, après, c'est une école qui existe encore aujourd'hui et qui propose d'ailleurs une pédagogie aussi particulière. Alors, l'enseignement à Bouffémont s'inscrit vraiment dans ce contexte de développement de l'enseignement secondaire féminin, mais aussi dans ce mouvement qui promeut de nouvelles méthodes d'éducation. Et finalement, j'ai envie de dire qu'il va en retenir le meilleur peut-être des deux. C'est-à-dire, et peut-être aussi ce qui était le plus rentable financièrement, c'est-à-dire proposer un programme de cours privés destinés à des familles de la très haute bourgeoisie, donc un programme axé quand même sur des valeurs plutôt traditionnelles, tout en préparant les jeunes filles à des carrières, au baccalauréat. Et en même temps, vous avez ce discours de formation au plein air, le fait de vivre à la campagne. Donc, on a un peu les deux éléments du contexte que l'on retrouve dans le programme de Bouffémont. Alors, d'un point de vue concret, quels sont les objectifs pédagogiques que l'on peut retrouver en 1931 ? Tout d'abord, on y trouve un enseignement des matières classiques et modernes. Le collège prépare au baccalauréat, donc propose quand même un haut niveau de diplôme pour les jeunes filles, mais elle propose aussi des cours d'économie domestique, des cours d'initiation aux affaires pour celles qui voudraient se former au secrétariat. Donc, on a plusieurs niveaux, plusieurs types de formation. Et on a aussi les cours des élèves étrangères pour les jeunes filles qui viennent en France pour étudier la langue française. Donc, voilà, c'est aussi une dimension internationale que l'on va retrouver. La deuxième ambition, c'est la pratique sportive. La troisième, c'est un enseignement qui est neutre et laïque. Il n'y a pas de chapelle à Bouffémont, il n'y a pas, en tout cas, d'espace religieux dans l'enceinte du collège. Les jeunes filles de confession catholique allaient à l'office le dimanche à l'église de Bouffémont. Celle qui était de confession protestante allait au temple à Anguin. Voilà, donc, on avait, pour chaque jeune fille présentant une confession particulière et souhaitant pouvoir la pratiquer, il y avait, on proposait dans les brochures, des solutions, en quelque sorte. Mais il n'y avait pas d'office religieux au sein de Bouffémont, ce qui n'est pas forcément courant dans l'enseignement féminin. Le credo de la brochure, savoir, intelligence, distinction, beauté physique et morale. Voilà, donc on essaye de tout mettre. Ça, voilà, il n'y a pas, il y en a pour tout le monde. Donc, c'est là aussi où ce programme, alors, il est très ambitieux, mais ça, c'est peut-être ma conviction. Pour ça, je pense que les pichons étaient quand même des personnes qui avaient un peu le nez des affaires, en quelque sorte. Elles ont senti qu'il y avait un peu quelque chose à creuser pour une élite qui souhaitait bien former, voilà, bien former ces jeunes filles, tout en leur apportant, on va dire aussi, un enseignement pouvant faire d'elles de bonnes mères de famille. D'ailleurs, on peut le voir après dans les brochures d'anciennes élèves. Les brochures, c'est vraiment que les petits potins, qui s'est marié, qui a eu des enfants. Enfin, on sent que c'est, il y en a très peu, enfin, en aucune manière, on va trouver mademoiselle untel ou madame untel est devenue, voilà, professeure ou est devenue, voilà, non. On sent quand même que la destinée la plus haute, en tout cas pour ces jeunes filles, c'est de se marier, avoir des enfants et d'en faire, en tout cas, la promotion dans le bulletin des anciennes élèves. Donc ça, c'est assez intéressant. Enfin, c'est intéressant. Alors, être élève à Bouffémont, donc on peut être élève de deux façons. Soit on est externe, en demi-pension, donc soit on habite dans le Val-d'Oise et dans des familles plutôt aisées dont les parents peuvent mettre leurs enfants à Bouffémont. La plupart des jeunes filles externes viennent de Paris. Alors, c'est loin à Paris, quand même, à l'époque, mais il y a une solution que les pichons mettent en place, c'est l'autocar privé du collège féminin de Bouffémont qui fait la navette entre le collège et différentes portes, donc Portes de la Muette et Portes de Chaillot à Paris, qui sont les terminus de lignes de métro. Voilà, donc les jeunes filles n'ont qu'à prendre le métro ou en tout cas d'être déposées par leur chauffeur à la porte pour pouvoir prendre le bus. Alors, certaines d'entre elles, celles qui étaient vraiment les plus favorisées, les plus aisées, venaient tous les jours avec leur chauffeur particulier. Voilà, donc ça, c'est dans les témoignages qu'Isabelle Lomel a pu recueillir d'anciennes élèves. Il y a une élève, justement, donc Madeleine, qui vivait dans le Valois, qui disait que son père, même s'il avait une très bonne situation, il peinait quand même à réunir la somme qui devait être payée tous les trimestres, parce que c'était très onéreux. Mais bon, après, elle faisait quand même partie d'une certaine élite, mais qu'à côté d'elle, il y avait des jeunes filles qui venaient de milieux extrêmement riches où il n'y avait aucun problème pour faire la navette avec chauffeur privé et voiture privée. Donc ça, c'est vraiment la première façon. Et la deuxième, c'est d'être pensionnaire. Donc là, pour le coup, c'est d'avoir sa chambre et de rester sur un semestre à Bouffémont ou pour plusieurs semaines. Alors, un questionnaire de l'inspection académique d'octobre 1937 fait état, en fait, de 205 pensionnaires qui paye 2500 francs par trimestre, ce qui est une très, très grosse somme pour l'époque. Et bon, je ne vous donne pas d'équivalence aujourd'hui parce que ça n'aurait pas... Voilà, en tout cas, c'est quelque chose de très, très cher. Et il y a 112 demi-pensionnaires. Alors, le collège s'était ouvert à partir de 1900... Voilà, dès 1932-33, suite à la crise aussi de 1929. On voit dans les brochures souvent des petits papillons qui sont rajoutés comme quoi le collège fait un peu crédit ou en gros, deux trimestres achetés, un trimestre à moitié prix. Voilà, on a des petits papillons qui sont rajoutés sur les brochures. Donc, voilà, on commence à sentir après 1935 quand même peut-être une petite difficulté à aller vraiment faire venir du monde. Et d'ailleurs, le collège va ouvrir des bourses, 10 bourses de pensionnaires, 10 bourses de demi-pensionnaires pour des jeunes filles de milieu modeste. Voilà, donc on a aussi ce revirement-là qui est mis en place. Alors, il y a 18 professeurs laïcs qui sont employés. Et en juin 1937, attention, le chiffre pique un petit peu, il n'y a que 5 élèves qui sont reçus au baccalauréat sur 9 représentants. Donc, vous vous rendez compte que sur les 300... Voilà, donc on avait 205 pensionnaires et 112 demi-pensionnaires, donc plus de 300 élèves. On n'a que 5 qui sont reçus au baccalauréat. Donc, ce qui en termes de ratio n'est pas non plus beaucoup. Donc, la plupart de ces jeunes filles venaient à Bouffémont. Ce n'était pas pour préparer le baccalauréat, ce n'était pas pour faire du latin et du grec. C'était aussi pour, tout simplement, être dans un environnement privilégié où elles apprenaient, comme la plupart des jeunes filles de ces milieux-là, à devenir de bonnes mères de famille pour la suite. Mais en même temps, avec de quoi savoir gérer leur maison par la suite. D'où aussi la tenue de cours d'économie domestique, de cours... Alors, les tarifs. Alors ça, c'est aussi... c'est assez succulent. Vous aviez des tarifs de base. Donc, justement, les 2500 francs dont je vous parlais par trimestre, c'était le tarif de base qui comprenait le cours, la pension complète, l'usage des terrains de jeu, les salles de gymnastique, les bains, la bibliothèque et la fourniture et blanchissage du linge de maison. On est à l'hôtel, hein ? Vous avez exactement la même chose dans les grands hôtels de cette époque. Et il y avait des cours supplémentaires pour les leçons particulières de golf, d'équitation, pour les visites et les excursions, le blanchissage du linge personnel, les fournitures scolaires, le coiffeur, le dentiste... Voilà. Donc, tout ça, c'était à rajouter. Donc, il y avait aussi certainement un peu... Voilà, qui était élève dans ce collège ne pouvait pas non plus accéder à toute cette offre très, très luxueuse. Alors, le collège après la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour un petit mot, le collège ferme en 1940. Bon, il est resté ouvert. Henri Pichon est mort en 1938. Henriette Pichon reste seule un peu aux commandes de son établissement. Elle le laisse ouvert durant la guerre 1939-1940. Mais en 1940, les Allemands sont à Paris et elle décide de partir. Et le collège est réquisitionné par les Allemands qui le transforment en maison de convalescence pour leurs soldats. Le 24 août 1944, un dépôt de munitions qui était installé au niveau du Castelval explose. Donc, voilà, provoquant la ruine de l'édifice. On sait que le palais scolaire a été touché. Dans le dossier des dommages de guerre qui est conservé aux archives départementales, on sait que les deux grandes verrières du hall et de la bibliothèque ont été soufflées et que la vasque centrale a été endommagée sur une face. Ce qui expliquerait pourquoi aussi, on ne retrouve plus trace aussi de la fontaine. À mon avis, elle a été très endommagée avec cette explosion. Et l'aménagement d'un ascenseur par la suite s'est fait peut-être aussi plus naturellement parce que la fontaine était peut-être très endommagée, voire même on l'avait peut-être enlevée. Alors, les Pichons vont obtenir de l'administration l'autorisation de le détruire en 1950. Là, on le voit, il est à moitié en ruine sur cette carte postale. Dès 1946, les Pichons, donc Henriette et son fils, ont réouvert le collège. Ils ont fait venir plutôt axés sur une clientèle anglaise et américaine alors qu'entre deux guerres, on avait vraiment une clientèle qui venait de partout dans le monde. Et ils continuent d'ailleurs à justifier, on le voit dans le dossier des dommages de guerre, pour justifier la subvention de l'État. Ils justifient le fait que leur établissement est quelque chose de très prestigieux qui fait venir les enfants des plus grandes familles du monde entier. Mais cela ne va pas durer. Dès 1950, la situation financière n'est pas redressée. Et le 1er octobre 1950, le domaine est vendu au futur ministère de l'Éducation nationale qui est encore propriétaire des lieux aujourd'hui. Et le ministère confie à la fondation, à l'association générale qui s'appelait les étudiants de France qui est devenue depuis la fondation santé des étudiants de France aujourd'hui, il confie à cette association le soin d'ouvrir un sanatorium. Voilà. Donc à partir de 1950, l'histoire du collège si prestigieux pour jeunes filles s'arrête pour accueillir une nouvelle, voilà, pour mettre en place une nouvelle histoire, celle du sanatorium, qui va être très connue dans le Val d'Oise, qui va être repérée vraiment comme un établissement très important entre les années 50 et 70. Et les pichons, d'ailleurs, ont vendu pour le prix de 85 millions de francs. donc c'est une valeur qui ne veut rien dire pour nous aujourd'hui, voilà, pour pouvoir aussi rembourser une grande partie de leurs dettes. Alors aujourd'hui, le bâtiment, voilà, vous voyez, le bâtiment du Castelval a été détruit et on a construit à la place cette antenne médicale contemporaine, voilà, qui est en fait le cœur du centre médical aujourd'hui. Voilà, vous avez la plupart des chambres des personnes qui sont en convalescence qui sont ici. Voilà, alors je conclurai en ouvrant justement le débat sur quelle reconnaissance patrimoniale, point d'interrogation, parce que ce n'est pas évident, on pourra aussi en reparler. Je voulais déjà peut-être citer une première chose, c'est, voilà, les archives départementales ont participé à un très beau projet de partenariat avec le centre Jacques Arnault l'année dernière, en 2018, pour les journées du patrimoine. nous avons travaillé avec une classe de l'annexe du lycée de Daumont qui est installée dans ce centre médical. Nous avons travaillé avec eux, donc on leur a, voilà, on a échangé sur le projet de présenter l'histoire du lieu pour les journées du patrimoine en 2018. Donc ça a été deux belles journées, une qui s'est tenue le vendredi où je ne me souviens plus exactement dans les détails, mais l'équipe enseignante est sur place, elle pourra peut-être nous en dire un petit mot. Vous avez, voilà, le vendredi, donc la pleure des classes de Bouffémont ont été accueillies pour cette visite. Les visites qui ont été faites par les lycéens qui sont, voilà, pensionnaires au centre médical et pédagogique. Et puis le lendemain, donc une visite ouverte au grand public avec l'inauguration d'un panneau historique, voilà, qui a été aussi réalisé par ces lycéens sur l'histoire du site. Donc un très beau projet qui nous fait dire que le patrimoine, ce n'est pas que les monuments historiques, ce n'est pas qu'une histoire aussi, on va dire, d'érudition, qu'une histoire, voilà, de science, de personnes qui savent. C'est une histoire vraiment de partage et d'appropriation collective. Voilà, là, je pense qu'on est vraiment au cœur même de ce que c'est que la notion de patrimoine quand on, voilà, vous avez un projet de transmission qui est mené à bien par des personnes qui vivent sur place et qui ne reconnaissent plus forcément les lieux comme étant leur lieu d'enseignement ou de convalescence, mais comme un lieu vraiment aussi d'histoire et qu'ils souhaitent transmettre aux personnes qui vont venir visiter le site. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, ça a été un très beau projet. Nous organisons aussi le 13 octobre prochain pour la journée de l'arbre, le département organise une visite avec l'association Anne en Vexin pour faire découvrir le parc de l'ancien collège de Bouffémont. Donc j'en ferai partir, je présenterai l'histoire de l'architecture. Donc vous voyez, voilà, beaucoup d'actions, de valorisations qui commencent à se mettre en place. Il y en a certainement d'autres, si vous les connaissez, on pourra en discuter, qui se mettent en place par rapport à ce site, aussi bien par rapport à son architecture que son parc. Et enfin, alors je ne sais pas où ça en est, je ne connais pas du tout ce dossier, mais je sais que des projets de restauration du palais scolaire sont en cours d'étude, que la question de la démolition de l'étage que vous avez ici est aussi en cours d'étude. C'est des questions qui ne sont pas simples. Vous êtes sur un bâtiment, alors il n'est pas protégé monument historique, où on n'avait pas forcément les contraintes de la protection monument historique qui vont s'appliquer, mais c'est un bâtiment qui est destiné à accueillir, qui a des usages médicaux, donc avec des contraintes relevant d'une législation aussi particulière. Et le bâtiment, tel qu'il est dans son histoire, l'histoire de son architecture, est peut-être difficile aussi à reconvertir pour ses usages médicaux. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille avec des échanges. Je ne sais pas du tout où en est le projet, mais qui n'est pas sans difficulté. En tout cas, je pense qu'on est sur le voie de la reconnaissance patrimoniale et même si ce site aujourd'hui a été quand même très diffiguré par les années, par les usages, c'est son histoire. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est le résultat d'une architecture et finalement, ce que l'on retiendra, c'est ce projet très ambitieux des Pichons, un projet finalement qui n'aura duré peut-être que neuf ans, de 1930 à 1939, avec, on va dire, une petite renaissance après-guerre. Et finalement, sur l'histoire de l'échelle de l'enseignement féminin, c'est très court par rapport à l'ampleur du projet, par rapport au coût que cela a dû, qui a eu lieu. Finalement, l'utilisation en tant qu'ancien collège a été très courte. C'est vraiment un projet très fastieux, monumental, ambitieux, qui s'inscrit, que l'on peut lire dans la pierre, mais qui est resté finalement peut-être bien modeste à l'échelle de l'histoire de ce bâtiment dans la seconde moitié du XXe siècle. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis place au débat. Alors, actuellement, ça sert de collège pour des enfants qui sont convalescents ? Alors, aujourd'hui, il s'agit donc d'un centre médical et pédagogique. Alors, l'ensemble du site, pas que le palais scolaire, c'est l'ensemble du site. Vous avez donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce qui a été construit à la place du Castelval ici. Je sais que l'équipe, il y a une partie de l'équipe du collège qui est là, enfin, de l'ancien collège qui est là, du centre, pardon. On confond, vous voyez les usages hier et aujourd'hui, qui est là, qui pourra peut-être préciser un petit peu plus les choses. En tout cas, aujourd'hui, c'est la fondation, c'est le centre Jacques Arnault, c'est la fondation Étudiants de France qui le gère et qui propose des soins pour des jeunes, alors lycéens et étudiants qui sont atteints de pathologies physiques ou psychiques et qui proposent aussi un enseignement dans le cadre de cette antenne du lycée de Daumont sur place, mais aussi, je crois qu'il y a un centre de formation professionnelle aussi sur place à destination. Donc, c'est les deux, c'est du médical et du pédagogique, mais c'est vraiment le projet de ce centre qui est particulier et c'est le projet aussi de cette fondation. Mme Grandmougin, qui est une enseignante avec qui nous avons travaillé l'année dernière. Tout d'abord, je tiens à remercier Mme Lettienne et toute l'équipe des archives de nous avoir accueillies l'année dernière, ce qui nous a permis de faire un très beau travail justement sur les journées du patrimoine 2018. Je tiens à préciser aussi pour compléter ce que Mme Lettienne a dit, c'est qu'on a accueilli aussi une ancienne collégie, de l'ancien collège féminin qui était au collège en 1950 et qui est venue nous rendre visite à l'âge de 85 ans quand même. Elle est arrivée de son Angleterre et elle a passé la journée du samedi avec nous. Elle a fait même une conférence qui nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur sa vie au collège féminin. Voilà. Et donc, pour compléter aussi, c'est un dispositif soins-études, ce qu'on appelle un dispositif soins-études qui permet donc à des jeunes atteints de problèmes psy ou des pathologies diverses de suivre un enseignement tout à fait classique puisque nous ouvrons des classes de la 3e jusqu'à la terminale. Donc, on peut passer le progrès des collèges, on peut passer le bac. Voilà. Et on a de très, très bonnes réussites. Donc, les 100% pratiquement à chaque fois. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre part ? Oui, le pôle insertion, c'est un centre de reclassement professionnel. D'accord. Voilà. C'est ce que j'avais... Et la piscine intérieure, maintenant, c'est le pôle insertion. Ah ben voilà, c'est ça. Le pôle insertion, c'est un lieu où les élèves ou même des adultes peuvent être aidés pour l'orientation. Leur orientation, notamment, nos élèves, font leur recherche de stage professionnel au pôle insertion. dans la piscine. Dans la piscine. Merci pour ces précisions. Sans eau. Voilà, sans eau. Alors, attendez peut-être le micro parce que vous êtes... Votre question est enregistrée. Je veux savoir ce qui est devenue la bibliothèque. C'est toujours une bibliothèque. C'est toujours une bibliothèque. Oui. Le fond n'a pas été dispersé. Alors, le fond, certainement d'origine, oui. Mais en tout cas, ça a toujours été une bibliothèque par la suite. Je ne connais pas forcément l'histoire. de cette bibliothèque. Mais en tout cas, c'est encore son usage aujourd'hui. C'est la bibliothèque des étudiants et lycéens et qui fonctionne, je pense, comme un CDI dans un lycée. Non ? Pas forcément. Ah, alors ? Ça fonctionne comme une salle de réunion. Ah ! Les élèves n'y ont pas accès. Ah, les élèves n'y ont pas accès. Mais pourtant, il y a beaucoup d'ouvrages qui sont conservés. Il y a un fond documentaire. Il y a énormément d'ouvrages et c'est bien dommage parce que finalement... D'accord. Alors, dans le projet de restauration future, peut-être restauration de l'usage de bibliothèques vu que l'espace est encore... Il y a encore les tables. L'espace fonctionne très bien comme... Si je peux me permettre une anecdote qui explique la question sur la bibliothèque, c'est que mon mari en fait un séjour à l'époque où c'était un centre de rééducation pour les accidentés. Oui. avait lu et travaillé sur la correspondance de Georges Sand. D'accord. La correspondance de Georges Sand qui nous intéressait pour écrire la biographie d'un personnage. Nous avons écrit notre livre et à un moment, nous avons dû donner la référence exacte de cette correspondance de Georges Sand. Donc, nous sommes allés au centre. Nous avons été très bien reçus dans un centre de documentation. On nous a montré la bibliothèque. on nous a sorti les ouvrages mais manifestement j'avais cru comprendre que la bibliothèque, le fond de la bibliothèque allait être dispersé. Alors, je ne peux pas vous en dire plus. C'était quand ? Et la bibliothèque était mal placée pour les gens. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Il y a un escalier, oui. Voilà. Quelle a été la motivation des personnes, des traiteurs du fonds privé pour ne pas vous permettre d'avoir accès ? C'était quand même dans une démarche je dirais particulière. Ah non, c'est... Vous, avec le poste que vous épupez, vous avez démarche d'information. Je n'ai pas démarché. Le fils des Pichons est mort sans héritier. Donc, en fait, leurs archives ont dû être dispersées dans la famille mais je n'ai pas fait cette recherche généalogique au niveau des héritiers. Donc, je suppose qu'il y a des archives privées sauf que ce n'est pas eux qui n'ont pas voulu me les donner. C'est juste que moi, il faudrait faire une recherche très méticuleuse au niveau des descendants pour pouvoir avoir accès à ces archives privées qui, a priori, n'ont pas été déposées dans des centres, dans des archives publiques que ce soit départementales, nationales ou municipales. Peut-être qu'à l'occasion de cette conférence, peut-être un appel peut-être lancé aux héritiers ? Oui, tout à fait. Voilà, donc je me tourne vers la caméra. Les héritiers d'Henri et Henriette Pichon, s'il vous plaît, pour l'histoire. Juste une précision, les puissons ont été déclarées justes. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est aussi important de le souligner, de le rappeler. Ça, c'est le premier point. Je confirme l'objectif du centre Jacardeau de réhabiliter le bâtiment tel qu'il était à l'origine, c'est-à-dire de supprimer l'étage supérieur. Maintenant, voilà, c'est une question de finance. Il faut aussi souligner que c'est un établissement médical et donc, il y a un certain nombre de contraintes qui ont fait que des escaliers, la nécessité d'avoir des ascenseurs, la nécessité d'accessibilité, la nécessité de sécurité aussi, puis maintenant, il y a des sécurités incendies, avec des normes, incendies qui sont complètement différentes de celles qui existaient à l'époque. Et puis, certes, ça va être ouvert au mois d'octobre, mais j'invite toute personne, le parc est ouvert tous les 14 juillet, puisque c'est dans ce parc qu'est tiré le feu d'artifice de la ville. Et donc, et puis, même pour ceux qui peuvent encore donner leur sang, la collecte de sang se fait à l'intérieur du bâtiment, et ça vous permet, en fait, de visiter, en plus, moins le hall, évidemment, on ne visite pas l'ensemble des établissements, mais en tout cas, le hall est visitable à cette période-là. En tout cas, le 14 juillet, dans le parc, je peux vous dire que c'est toujours un moment très, très important, avec 1 500 à 2 000 personnes de poser position à droite. D'accord. Merci. Personne d'autre ? Voilà. Sophie ? Ah, pardon, monsieur le fleur. Merci. J'avais juste une question concernant le parc. Est-ce qu'on a eu l'idée de l'architecte paysagiste qui a réalisé un parc ou pas ? Parce que j'ai vu, il y a vos arbres, notamment un arbre carrière ou quelque chose comme ça. Alors, une grande partie du parc, en fait, a été, c'est en fait, une récupération du parc des Giraudaux, en fait, du domaine des Giraudaux, dont le... Alors, je vois qu'il y a Michel Jourdeuil qui est au fond, qui est notre spécialiste par Téjardin, qui pourra peut-être nous en dire un peu plus aussi. En tout cas, le dessin du parc à la fin du 19e siècle Sulpice-Varé, qui est vraiment le grand paysagiste. On a, voilà, donc on a quand même ces alignements d'arbres, voilà, caractéristiques. Après, il y a quand même eu un réaménagement avec toutes ces installations sportives, voilà, qui est le fait, en fait, de Maurice Boutrin et du projet de construction du palais scolaire. Tout ça, ça n'existait pas auparavant. Voilà. Merci. Merci. Michel ? puisque tu fais appel à... Oui, je fais appel à tes compétences. Elles sont très peu... Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis chargé de mission pour les jardins au conseil départemental du Val-d'Oise et je suis content parce que mes voisins de devant, en fait, quelques-uns, on a mené une résidence artistique dans cet établissement. Oui. Il y a quelques années maintenant, je ne sais plus combien, 3, 4 ans, 3 ans, autour de la danse et du jardin et ça s'est très, très bien passé et la question sur le parc est intéressante parce que en regardant toutes tes images, je me... D'ailleurs, tu nous as dit je vais vous parler de la piscine mais tu ne... Oui, elle est là. Elle est là. Finalement, oui. Voilà. Elle n'est plus du tout comme ça. Non, elle n'est plus du tout comme ça. Mais bon, les photos, en fait, il faut aller sur place vraiment pour vous rendre compte de l'état actuel. Voilà, on a plusieurs photos qui ne rendent peut-être pas forcément aussi bien que ces photos anciennes. L'évocation des beaux arbres est très juste. Entre autres, il y a deux séquoias, vous vous en souviendrez tous les deux puisqu'on avait travaillé sur séquoias géants qui sont des arbres du boxeur puisque l'écorce est très, très spongieuse et on dit que les boxeurs s'entraînent contre leur écorce et qu'on ne se fait pas mal au point, en fait. Donc, on avait beaucoup travaillé là-dessus avec le chorégraphe et puis, il y a aussi, autant que je m'en rappelle, à la fin de l'hiver, des tapis d'ail des ours qui sont tout en fleurs. C'est absolument magnifique. Et monsieur, merci, cette précision sur le tirage du feu d'artifice avec le temps juillet, ça me fait vraiment très envie. Oui. Parce qu'en plus, il y a un très beau jardin à bouffer comme aussi qui appartient à un privé, le jardin de Daniel qui est vraiment formidable et ça peut être aussi l'objet d'une visite pour les journées des jardins le 1er juin. Non, mais beaucoup de choses sont très intéressantes à bouffer, moi, en fait. Il y avait le château, le hara et le collège, donc trois très beaux bâtiments au niveau de la commune. Alors, il y a aussi, alors, j'en ai pas parlé parce que je n'ai pas trouvé de source vraiment concordante, mais on dit que les jeunes élèves, en fait, qui venaient de pays étrangers, rapportaient avec elles une essence d'arbre qu'elles plantaient dans le parc, ce qui aurait contribué à la richesse des essences du parc. Mais je n'ai pas trouvé, voilà, c'est des choses qui sont rapportées dans des entretiens que j'ai trouvées, voilà, en discutant avec certaines personnes, mais je n'ai pas trouvé de source manuscrite me permettant vraiment d'affirmer cela. Et je crois qu'on tourne des films, d'ailleurs, le maire pourrait nous en parler. Oui, régulièrement. Je ne pourrais pas citer tous les acteurs qui sont passés dans ce pratiquement, mais effectivement, quasiment deux fois par an, il y a des formages de films. Pourquoi vous conseille le livre de Patrick Latt sur les émissions ? Les films tournés en Val-de-Oise. Voilà. Oui, pour la petite anecdote, l'ancienne collégienne qui est venue au moment de la visite, Anne Racheline a tourné dans un des films avec Maurice Chevalier en 1950. Voilà. Et donc, on a un extrait du film, justement, où elle nage dans la piscine auprès de Maurice Chevalier et Sophie Pémaré. Ma pomme. Ma pomme. Le film s'appelle Ma pomme. Voilà. Et c'est un lieu de tournage, en effet, tous les ans, on les voit voir. Voilà, au moins une ou deux fois par an des films qui sont tournés. Voilà. Je vous donne rendez-vous, en tout cas, pour une visite du parc le 13 octobre. Voilà, si vous souhaitez voir un petit peu in situ tous les éléments que j'ai pu vous présenter lors de cette conférence. Merci Cécile, c'était vraiment passionnant. Merci. Merci. Merci.